Ce n'est pas une loi simplement, c'est d'abord un règlement communautaire qui est d'application immédiate. Parce que d'après le traité de l'IMOA, les règlements sont d'application immédiate. Il s'agit d'un règlement numéro 5, pris dans le cadre de l'IMOA, qui devait s'appliquer depuis 2014, septembre 2014. Malheureusement, il y a des réticences qui ont fait que d'ailleurs, au Sénégal, on a voulu prendre une disposition législative au niveau de l'Assemblée nationale pour l'application du règlement numéro 5. C'est un précédent dangereux parce qu'on n'avait pas besoin de prendre une loi pour appliquer un règlement de l'IMOA parce que le règlement est d'application immédiate. Bref, ça a été fait. Nous saluons quand même cette initiative de l'État sénégalais. Mais toujours est-il qu'il y a des réticences. Moi, je suis le coordonnateur au niveau de l'Ordre des avocats, désigné par le bâtonnier pour faire respecter l'application effective de cette disposition communautaire. Et pas plus tard que samedi, j'ai été saisi par un confrère dont on a refusé la présence lors de l'interprétation de son client au commissariat de Djeppel. C'est pourquoi ce séminaire a été organisé, pour qu'ensemble, avocats, magistrats, enquêteurs, on voit comment définir les modalités pratiques de l'application de cette disposition. Mais je précise qu'on parle de l'interpellation, de la présence de l'avocat dès l'interpellation. Le règlement va au-delà de ça. Il ne s'agit pas simplement de la présence de l'avocat dès l'interpellation, il s'agit aussi de la présence de l'avocat à l'enquête préliminaire, à l'interrogatoire, il s'agit de la présence de l'avocat devant le procureur de la République, il s'agit de la présence de l'avocat devant le juge d'instruction pour assister le client et pour le défendre dès la première comparution. Voilà les éléments constructifs de l'article 5. Donc il ne faut pas réduire quand même cette disposition à la présence de l'avocat dès l'interpellation. Et nous sommes là aujourd'hui pour qu'à la fin de ce séminaire, la circulaire qui va être prise par le ministre de la Justice respecte inquièrement les dispositions de l'article 5. Il y va d'ailleurs de l'intérêt des enquêteurs parce que c'est pour lever toutes les suspicions qui entourent l'enquête préliminaire. Si on permet à l'avocat d'assister à l'interrogatoire, sans pour autant prendre la place aussi de l'enquêteur, parce que l'avocat n'est pas un enquêteur, nous sommes des responsables, nous connaissons quand même le champ d'application de cette disposition. Je crois que ce sera simplement la promotion de l'état de droit, la garantie des justiciables, la garantie de toutes les personnes qui seront interpellées par l'enquête préliminaire et toute personne peut être à tout moment interpellée. J'ai été désigné, je vous l'ai dit, par le bâtonnier pour surveiller l'application effective de cette disposition communautaire et aussi pour surveiller le comportement des avocats dans les locaux de la gendarmerie, de la police. Les avocats doivent se comporter d'une manière responsable et conformément aux dispositions de l'article 5. Les avocats ne seront pas dans les locaux de la gendarmerie ou de la police pour empêcher aux enquêteurs de faire du travail ou bien de vouloir faire le travail des enquêteurs. Les avocats seront là pour observer, consigner les observations dans les procès-verbaux sans prendre la parole. Je crois que les avocats l'ont compris, ils auront un comportement responsable et le barreau va veiller sur le comportement effectivement de ces avocats-là.